Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le podcast La Magie. Alors je parle doucement parce qu'il est tôt le matin, en fait aujourd'hui je dois partir en tournage pour un gros clip et du coup j'en profite pour vous tourner ça vers 7 heures du matin, voilà donc tout le monde dort chez moi mais au moins voilà je vais quand même vous faire ce petit podcast et on se retrouve aujourd'hui du coup pour le, si je me rappelle bien, le procédé magique numéro 7, donc le septième jour de gratitude sur ces 28 jours. Alors hier on a vu comment attirer un travail magique ou comment attirer des circonstances dans sa journée pour passer une bonne journée au travail ou peut-être attirer un travail positif et aujourd'hui on va avoir le procédé magique d'éliminer la négativité comme par magie. Alors on sait que la négativité dans notre vie va nous attirer des choses négatives, que la pensée est créatrice, la pensée permet de manifester des choses dans sa vie et le but va être de se concentrer sur du positif tout au long de sa journée. Mais c'est très compliqué parce que quand on est soumis à du stress, de l'anxiété, quand on a du négatif dans notre vie, comment l'éliminer comme ça, comme par magie ? Alors déjà on va commencer par faire ce qu'on fait tous les matins. C'est le premier procédé de gratitude qui est d'apprécier votre bonne fortune. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait ce matin, vous dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste et vous dites à chaque fois merci, merci, merci en éprouvant le plus d'intensité possible sur ce que ça vous inspire. Voilà, très clairement, vous commencez déjà par ça. Déjà avec ça, à mon avis, votre journée va bien se passer. Ensuite, vous choisissez un problème ou une situation négative que vous souhaitez ardemment résoudre durant votre journée. Donc vous choisissez votre chose négative, je ne sais pas, ça peut être une personne, ça peut être un événement qui s'est passé dans cette journée qui vous donne des émotions négatives et vous allez le choisir, vous allez le noter. Ensuite, vous allez énumérer 10 choses qui vous inspirent de la gratitude en pensant à cette situation négative. Parce que souvent, dans le négatif, il y a toujours du positif. Qu'est-ce que cette situation négative peut vous inspirer de bon, peut vous apporter de bon ? Vous allez énumérer 10 choses, donc vous allez les noter. Et à la fin de votre liste, vous allez écrire merci, merci, merci pour la résolution parfaite de cette situation. D'accord ? Donc vous notez les 10 choses pour lesquelles vous êtes positif, vous êtes gratifiant d'avoir cette situation négative ou en pensant à cette situation négative et vous écrivez merci, merci, merci pour la résolution parfaite de cette situation. Aujourd'hui seulement, vous allez voir si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Ça va être compliqué, mais ça va être la chose à faire. Et si vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif, vous accrochez à votre peu de sauvetage. Vous cessez immédiatement et vous dites, mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour et vous vous énoncez pourquoi vous êtes reconnaissant. Donc si vous vous surprenez en train de dire quelque chose de négatif, vous contrebalancez cette parole en vous disant, mais je dois dire que je suis quand même extrêmement reconnaissant pour. D'accord ? Très simplement. Vous allez juste faire ça aujourd'hui, mais par contre, vous allez, voilà, à chaque fois que vous aurez une situation négative, énumérez 10 choses qui vous inspirent de la gratitude sur cet événement. Et ce soir, avant d'aller au lit, vous tenez votre caillou magique dans votre main et vous dites le mot magique merci en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc c'était le procédé magique numéro 7 aujourd'hui. Donc là, je vais partir en tournage aujourd'hui. Donc j'ai pas trop trop de temps, mais appliquez ça déjà dans votre vie pour éliminer la négativité et vous verrez qu'à la fin de tous ces procédés magiques, vous pourrez choisir le procédé magique qui vous correspond pour tel jour. Voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve demain les amis pour le procédé magique numéro 8 qui sera un ingrédient magique et vous verrez, ça va être quelque chose d'assez dingue tout ce qui va se passer dans ces prochains jours. Donc je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur Spotify, Soundcloud, Encore, enfin sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Et on se retrouve demain pour le prochain procédé. C'était Vince. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...